Le port des masques est une nécessité et une protection individuelle qui doit pouvoir nous mener à une protection globale. C'est un acte de civisme. Aujourd'hui, on est à un niveau où on parle de contagion communautaire. Donc tout un chacun doit avoir son masque pour se protéger d'abord individuellement, protéger sa famille et protéger tous ceux avec qui il doit avoir le contact. Et ça permettra à la maladie de disparaître. Je crois que notre trité est en retard par rapport à soi-même, je crois. Ça doit être depuis les deuxièmes semaines de cette épidémie qu'on peut utiliser ces masques. Et je crois que ce qui est important, il y a des choses à faire à préalable, de faire des masques en norme. Parce que j'ai constaté parfois, ils ont consulté certains tailleurs pour la confection de ces masques. Est-ce qu'ils ont lié par rapport aux normes ? C'est quelque chose d'important. Mais l'utilisation des masques est important. Parfois, les masques qu'on vend au niveau des pharmacies, on ne peut l'utiliser que pendant deux heures à quatre de temps et de changer. C'est important d'utiliser les masques, mais ça doit être en norme. Par rapport à la qualité des masques, nous, nous sommes en Afrique. On n'a pas peut-être assez de moyens. On attend l'aide de l'État. Mais avec nos moyens de fortune, on parvient à fabriquer des masques, néanmoins pour se protéger en attendant qu'on trouve des masques qui sont encore recommandés par les autorités sanitaires. Chaque personne doit utiliser, mais aussi ça doit être utilisé en norme et respecter les recommandations données par le ministère de la Santé par rapport à la durée d'utilisation des masques et les mesures à prendre parfois, laver par l'eau de javel et repasser avant d'utiliser. Et c'est quelque chose qui est important. Que ce soit les masques médicalisés et aussi avoir un accompagnement et un suivi de temps en temps à travers cette utilisation de ces masques. Et certaines populations n'ont pas assez de moyens. Donc il faut que la municipalité donne une subvention par rapport pour que la population bénéficie gratuitement aux moyens de recours. Chacun à son niveau peut aider l'autre. Suivant le peu de moyens qu'il a, il pourra fabriquer des masques, même si c'est 4 à 5 ou 10 masques au niveau des terres ou de la pharmacie, pour aider les autres. Parce qu'actuellement, l'État doit nous faire quelque chose, certes, mais il ne peut pas tout faire. Donc à notre niveau, il faut qu'on essaie de s'entraider.